J'ai acheté les bonbons les plus chelous du monde J'ai acheté des bonbons mon pote, même toi derrière l'écran tu vas vouloir vomir Comme d'hab on va commencer par les plus soft et finir par les plus hard Donc les premiers bonbons seront très originaux mais normalement je devrais pas choper de maladies rares et incurables Et le dernier bonbon, je devrais chier du sang Mais avant de tester les pires bonbons du monde et de diriger vers une mort certaine, il faut que je vous parle d'Opéra Mais attend ne passe pas cette partie puisque c'est aussi un test Eh oui malade Oui je fais un test dans le test Eh on est dans Testception ou quoi là ? Dure à dire Tout ce que t'as besoin de savoir c'est que Opéra c'est un navigateur Comme Christophe Coulon quoi mais digital Attention transition Ce sont peut-être les meilleures fonctionnalités d'Opéra ? Aria En fait Opéra ils se sont dit Eh les IA c'est bien J'en veux une Et du coup ils ont intégré une intelligence artificielle Et tu peux lui demander ce que tu veux Et elle te répond direct avec des liens cliquables en plus Aria quelles sont les meilleures fonctionnalités d'Opéra ? Eh ben voilà elle peut faire la vidéo à ma place Un VPN Et un adblocker Merci Aria Bon ça c'est pas nouveau mais souvent les VPN et les adblockers C'est des plugins, des logiciels, des applis à installer c'est vite relou Eh ben là ils sont intégrés gratuitement à Opéra et activables en un clic Un seul J'ai compté Et c'était un Messenger En fait t'as une barre latérale sur laquelle tu peux avoir toutes tes messageries Pour être notifié et répondre rapidement Et t'as la même chose avec un lecteur pour avoir ta musique à portée de main Comme ça tu peux contrôler tes potes et répondre à ta musique rapidement Non c'est l'inverse non ? Des fonds d'écran Tu peux mettre des fonds d'écran animés super stylés Le mode lucide Tu peux améliorer la qualité des vidéos YouTube en un clic C'est toujours un Et l'économiseur de batterie Et une fonctionnalité pour prolonger la durée de la batterie en deux clics Non je déconne c'est un toujours Alors hésitez pas à télécharger Opéra avec le lien en bureau Y'a pas de code promo c'est gratos Aria est-ce que c'est dangereux de manger tous les bonbons les plus chauds du monde ? Ah bah je vais crever Une machine à sous J'adore déjà cette vidéo Mais ça marcherait Mais putain mais quoi ? Mais ils ont vraiment fait une machine à sous Les bonbons sont coincés là dedans Ils sont dans un sachet là Je dois ouvrir le sachet pour jouer à la machine Mais comment je vous ouvre ? Ah ça y est Je crois que j'ai compris Mais je l'ai cassé Attends je l'ai vraiment cassé ou pas ? Je commence à avoir un doute Attends si je commence à péter les bonbons avant les manger Ah non je l'ai pas cassé Ah bah heureusement je l'ai pas cassé Ah là par contre je l'ai cassé Bon j'espère que ça marche Et là normalement je peux mettre les billes dedans On va mettre une par une du coup ça va être chiant C'est bon ! C'est bon j'ai ma machine à sous Et effectivement elle marche hein C'est une machine à sous à bonbons qui marche Et normalement si tu baisses ce levier Bah ça fait comme une machine à sous J'ai pas gagné de bonbons ? Attends je peux perdre dans ce jeu vraiment ? Mais attends Mais c'est abusé Alors on va voir ce que ça donne Mais vraiment je le dis à pas D'accord Je crois que la machine marche juste très très mal en fait Donc normalement si j'appuie Oui ! J'ai gagné un bonbons ! Mais c'est incroyable Oh j'ai perdu une dent par contre Oh la vache Ah c'est très bon Mais je sais pas si je mâche ma dent ou le bonbons là Alors par contre oui Alors bon le jeu est quand même pas très développé C'est à dire que vraiment tu gagnes à tous les coups Voilà je ne peux pas perdre finalement Bon la machine à sous c'est validé C'est quand même très rigolo Mais arrêtez de me faire gagner putain Ah non j'ai perdu là apparemment Putain mais je peux perdre vraiment en fait ? Je suis vraiment devenu addict au jeu d'argent de bonbons Des oeufs en chocolat Donc là vous allez me dire que c'est des kimono surprise Mais non regardez il y a du jaune et du blanc Donc normalement c'est des oeufs en chocolat Qui sont censés ressembler à des vrais oeufs Bon alors en apparence Effectivement ça ressemble à un chocolat Qui aurait un peu fondu quand même Et normalement si je le casse en deux J'arrive pas à le casser en deux Je n'arrive pas à casser un oeuf en chocolat Ah ça dégoûte Mais c'est horrible Mais qui a envie de manger ça ? Moi Qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Non mais regardez comme c'est dégueulasse Ça vous donne envie vous de manger un vrai oeuf ? Qui a envie de manger un vrai oeuf en bonbon ? Mais le but c'est que ce soit appétissant quoi Vraiment ça dégoûte un max là ? Non mais regardez il y a vraiment du blanc et du jaune Non mais c'est dégueulasse Je n'ai pas envie de manger ça Je ne veux pas Alors franchement c'est bon Mais le visuel est tellement dégueulasse Que je n'arrive pas à faire abstraction Abstraction Astraption Ta mère la pute Non mais franchement c'est bon en plus hein Ça pire Mais ça a pas le goût de sa tête Parce que pour le goût c'est vraiment moche Mais c'est vraiment bon aussi Oh ça t'attache vraiment aussi Mon beau pull Non mais vraiment c'est bon hein C'est bon mais putain J'ai pas envie de le manger quoi C'est un truc blanc Jaune Qui coule Dégueulasse On dirait du 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 savon Un pistolet Bon là encore le bonbon est vraiment normal C'est juste le packaging qui est vraiment cool Parce que regardez on dirait un pistolet normal mais Il tire des sucettes Tu l'auras voulu Billy Boy Suce moi Aïe Ça fait mal Je peux me b***er avec une sucette quand même Bon est-ce que la sucette est bonne quand même ? Non mais Y'a combien d'emballages putain de merde ? J'ai sous-estimé l'emballage des bonbons Laisse moi te sucer s'il te plaît Allez je te pépons là Alors C'est quand même très bizarre comme scène Bah ma foi c'est pas mal J'ai rien de plus à dire C'est vraiment Mais il tire vraiment en fait Putain mais j'ai failli me flinguer Bon je vais quitter cet objet avant de tuer quelqu'un Une lampe Bon bah là c'est pareil c'est un packaging assez cool Mais je vois pas où est le bonbon Donc je vois la lampe hein Y'a un bouton là ça s'allume Oh ça fait un dessin même Attendez je vous montre Vous voyez le dessin ça fait une licorne C'est putain de bien foutu quand même pour un bonbon C'est le bonbon le plus technologique que j'ai vu Mais du coup par contre je comprends pas Où est le bonbon là-dedans là Je vois très bien la lampe Mais le bonbon Le bonbon s'il vous plaît C'est pas ça le bonbon Non je crois que c'est là-haut là Je comprends pas encore trop bien Mais y'a quelque chose Normalement la sucette est là Mais ça n'a aucun rapport Attendez c'est vraiment deux objets séparés du coup C'est vraiment ça la sucette là Mais je suis vraiment dégoûté là Non mais ils nous prennent pour des pigeons Ils ont mis une sucette dans un objet Et ça y'est ça fait un bonbon Bah oui du coup Bon est-ce que la sucette est bonne Je vais finir sur des sites chelous moi Oh putain J'ai un peu plus de me péter tout le désor Ouh c'est pas bon Ouh ça sent la chimie ça Ça a le goût du cancer Non la lampe est stylée La sucette voilà Mais bon la combinaison des deux C'est quand même un peu chelou Bon bah voilà je pense que le fun Est un peu limité quand même Non mais si tu veux un bonbon T'achètes un bonbon Si tu veux une lampe T'achètes une lampe Mais vas-y Quel intérêt d'avoir les deux Des millions de chewing-gums Alors oui il est vraiment chelou De ce que j'ai compris Chaque petite bille est un chewing-gum Ah ouais je confirme ouais Bah du coup je peux par exemple En prendre 150 Et me faire un chewing-gum géant Tiens c'est marrant Non non en plus c'est pas mauvais Ouh par contre ça colle hein Et regardez J'ai raté ma main Là j'en ai mangé une dizaine Et ça fait un vrai chewing-gum Donc vas-y maintenant On va en prendre 800 Je n'en ai pas pris un peu trop Oh bordel Ouais c'est dur à manger J'ai galère à manger le chewing-gum Finalement il est énorme Non mais on en veut plus Nous on va faire le plus gros chewing-gum du monde Allez j'en rajoute Oh je baffe du chewing-gum Je baffe bleu putain Oh je baffe bleu Oh tiens le chewing-gum frère Allez il est énorme le chewing-gum putain Bah Allez j'en peux plus Allez on en veut plus Plus de chewing-gum Oh je vais vomir là C'est dégueulasse Ça va vous ? Vous passez une bonne vidéo ? Bon voilà le chewing-gum que j'ai fait C'est un peu dégueulasse Mais il reste encore vraiment le 3 quart du paquet S'il y en a qui se chauffent à faire le plus gros chewing-gum du monde Ils peuvent Moi j'ai envie de quicher Donc je vais m'arrêter là Oh c'est vraiment horrible Oh je vais mourir De la barbe à papa licorne Alors de la barbe à papa en sachet J'en ai jamais vu Mais alors licorne C'est une première C'est incroyable ce qui se passe Alors je me demande Quelle gueule a de la barbe à papa en sachet Et on saura jamais Je me suis pris une faciale de licorne Mais what ? Mais attendez faut que vous voyez ça Ça ressemble à ça What ? Ça a cette gueule là Ça ressemble à ça Vraiment Voilà on dirait Le sac des aspirateurs vous savez Et donc tu peux arracher des bouts C'est ça comme là-bas Oui Mais je suis choqué Ça a vraiment le goût Mais c'est vraiment de la barbe à papa Je suis choc-bar de baiser Non mais je suis choqué C'est vraiment de la barbe à papa Bon du coup c'est sucré sa mère la pute Mais c'est bon On aime le sucre Putain je vais prendre un pic glycémique mon pote Bon ça fond en deux secondes Il reste que du sucre Mais voilà C'est le principe de la barbe à papa Si je baffe dessus Vous croyez que ça fond ? Oui ça fond Ma baffe dissout le bonbon Attendez on va faire une expérience Je vais mettre de l'eau Non mais regardez Les expériences de Badzer Regardez vous allez voir A quel point ça fond vite Regardez le trou que ça fait Ça a creusé En fait ça revient directement du sucre Dès que tu mets de l'eau Regarde ça le creuse direct Fon Ouh bordel de merde Ouh merde le micro Ah oui par contre à la fin On dirait plutôt une merde de licorne Un kit à pizza Alors ça c'est un kit pour faire ta pizza En bonbon toi même Bon ça a l'air trigolerie On va voir ce que ça donne Alors le kit à pizza J'ai mon assiette On va commencer par mettre Ah putain on a la sauce tomate et tout Mais non arrête On dirait que je fais du DJ Avec une assiette à l'oreille Mais c'est génial Alors je commence par mettre ma pâte Voilà Ah ensuite je vais mettre la sauce tomate Elle est là la sauce tomate Donc là je vais vraiment devoir sucrer mes bonbons Sale bye Ok donc là j'ai ma pâte Il faut que je mets la sauce tomate dessus Non je m'applique hein Ok voilà là on a une belle base Maintenant on va mettre un peu de fromage Donc ça c'est les fromages en bonbons Non mais arrête de couler Et maintenant on met la viande Mais je suis en train de me donner là Mais elles font Regardez ma pizza Non mais franchement elle est horrible Non mais en fait ça dépend Dans l'angle de laquelle vous la regardez Regardez Non elle est toujours horrible putain Faut j'en mettre de la sauce Non mais pourtant je m'étais appliqué et tout là Mais regardez 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 Oh regardez elle est belle la pizza Elle est belle là Elle est belle hein elle est belle Bon maintenant est-ce qu'elle est bonne C'est vraiment du sucre au sucre Ah Oh putain Oh putain Pas très bon Bah c'est vraiment du sucre au sucre Au sucre Gout sucre Je suis diabétique Je vais me voir Oh putain C'est vraiment élastique hein Bon la pizza Alors c'est sympa dans le concept Mais putain c'est pas très bon Des cigarettes On commence lentiment à quitter le monde des bonbons mignons Parce que vendre des bonbons en forme de cigarettes C'est bizarre quand même Alors je crois qu'il faut souffler Ou alors il faut manger Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire Alors j'aspire ça fait rien Est-ce que si je souffle Block to get powder effect Mais comment je le mange Ah c'est un chewing-gum Ah Regardez c'est à cette gueule Et c'est vraiment un genre de cigarette en papier quoi Mais du coup si je Mais en fait moi je l'ai mangé comme ça Mais du coup je mange le papier qu'avec là Putain je suis en train d'ingérer une quantité de sucre astronomique là Bah en vrai C'est gueulerie Mais le principe des cigarettes en papier à des gosses Faut tu me diras des cigarettes en chocolat Ils ont même refait le paquet de clopes et tout Ils sont allés loin dans le délire Les bonbons c'est pas toujours ça Mais ils se rattrapent de ouf sur le packaging Bon bah j'ai peut-être mangé du papier Mais en tout cas il est très bon Hum un délice Pas du tout Une glace aux cornichons Alors vous allez voir que le thème du cornichon Va revenir souvent en fin de vidéo Je sais pas ce qu'il y a un délire Entre les cornichons et les bonbons Je l'ai pas compris Mais en tout cas ça me fait très peur Alors regardez ça ressemble vraiment à un cornichon Mais ça se trouve ça ne sera pas au cornichon Je serai très déçu C'est complètement au cornichon Et c'est horrible C'est étrange C'est un peu bon Non mais je déconne pas c'est un peu bon Ouais c'est Non c'est un peu chelou quand même Bah c'est pas mauvais Si c'est mauvais c'est dégueulasse en fait Je retire En fait au début tu bug un peu Parce que le cerveau comprend pas une glace aux cornichons Mais quand je commence à réaliser Tu comprends que c'est dégueulasse en fait Du bacon Ah ça y est je vous l'ai dit On arrive sur les trucs vraiment chelous là C'est des bacon en gummies Oh putain ça donne tellement pas envie Non mais je vais me foutre en air là Est-ce que j'ai envie de manger ça ? Pas du tout Oh ça sent pas bon J'ai jamais vu un bonbon sentir pas bon Oh là là ça dégoûte Vous avez envie de manger ça ? Moi non plus Non mais regardez la gueule que ça a Putain mais c'est affreux Je crois que c'est le premier bonbon Que vraiment j'ai pas envie de le manger Mais il y a un goût de poussière Il a pris la poussière ou quoi là ? Ah c'est mou Oh ça dégoûte Ça fond Un peu lassi quand même Oh la substance Mou Fondant Liquide Ah putain ça couplé au visuel dégueulasse Mais j'ai envie de crever là Personne n'a envie de manger un bonbon au goût bacon Un bacon au bonbon plutôt Et bah les bacon c'était très bon Je me suis régalé Dégage Un taser Alors ça j'ai pas trop compris ce que c'était Mais ça ressemble fortement à un taser Non mais sans déconner regardez Osez me dire que c'est pas un taser Bon alors le but c'est de me taser la langue c'est ça ? Et bien j'en suis Ah non je déconne Oh la vache c'est bizarre En fait il sort deux liquides Oh j'ai compris En fait il sort deux liquides différents Super acides de chaque côté Y'en a un goût pomme verte là acide Et l'autre c'est blue raspberry Je sais pas trop ce que c'est Et du coup quand tu mets les deux Tu prends double acidité dans ta gueule Oh putain Ah je bave Bazar de crottes Wow j'ai jamais autant bavé de ma vie Oh c'est violent hein Et je comprends pourquoi ça rigole dans le taser Je pense que c'est en taser la langue Ça fait le même effet Non pas du tout Non mais c'est très drôle Putain pour le coup ça c'est un Ça je valide Je sais plus parler parce que je bave énormément Le premier bonbon validé je crois Allez j'en reprends Waouh Ah ah En même temps je kiffe et en même temps j'effet C'est de la pâte à molle lait Alors lui je l'ai mis plus haut que le taser Parce que j'ai absolument pas envie de manger de la pâte à molle lait C'est genre un des trucs les plus toxiques non ? Donc du coup j'ai quatre tubes comme ça de pâte à molle lait Putain mais je suis mort c'est vraiment de la pâte à molle lait Donc normalement je peux faire des créations avec Et après les manger Qu'est-ce qu'on peut faire avec du vert, du bleu, du rouge et du jaune ? Ma bite Ouais vas-y on va faire une bite Donc là par exemple j'ai le bout bleu Je peux l'étirer Je suis mort Mais c'est vraiment de la pâte à molle lait Je cherche plus à remettre Mais tain c'est magique Je suis vraiment en train de faire une bite Je suis en train de la faire faire pipi Putain mais j'ai quel âge Je lui mets des petites gouttes jaune Pour qu'elle passe pipi Putain tu vas pas être déçu hein du résultat Je suis en train de te faire une œuvre d'art mon stronzo Oh là là Vous êtes prêts pour voir mon œuvre d'art ? Je l'ai appelée la bite bleue fait pipi Attendez ça manque un peu de coup On va lui remettre un peu de coup Ah c'est mieux là Il y a des coupes équilibrées Et normalement je peux manger ma bite du coup Oula Si j'arrive à manger la bite c'est génial Mais ma bite est super bonne Putain j'adore la bite Après là je n'ai mangé que du gland Si je prends un peu de coupes Putain cette vidéo Ah la coupée a un goût un peu différent Je préfère les coupes Ah putain mais Et si je prends une goutte de pipi Oh putain le pipi est très bon Le pipi a un goût de citron Alors que la coupée est glan Je vais arrêter là je vais me faire battre Bon bah notez mon œuvre d'art sur 20 s'il vous plaît Une roulette cornichon Bon bah comme d'hab j'ai rien compris à ce que c'était Et j'ai vu une roulette Je me suis dit que ça avait l'air cool Bon alors ça a quel goût ? Ça n'a aucun goût C'est du sucre quoi basiquement Un goût de plusieurs Pour être sûr que ça n'a pas de goût Ah putain lui il a un goût Il a un goût dégueulasse Ah c'est vraiment horrible Je passe ma vidéo à vomir Non vraiment lui il était vraiment dégueulasse Ah j'ai compris Il y a des bonbons au goût cornichon Qui sont planqués dans le paquet Il t'a une chance sur je sais pas combien d'en avoir C'est immonde J'ai pas envie de m'y re-risquer du goût Non ça va je vous laisse ce qu'il veut Une sucette au cerveau Toujours aussi agréable d'ouvrir Ces p*** bonbons de p*** Mais c'est pas bonbons C'est chiant chiant Donc ça c'est une espèce de pied Avec un cerveau sucette Et ça c'est une espèce de gelée Dans laquelle je dois mettre le cerveau sucette Et bien ma foi ça a l'air immondissime Pourquoi j'ai acheté que des trucs Qui donnent absolument pas envie Genre vraiment c'est dégueulasse Donc je prends le pied Je tremble le cerveau dans la morve Et voilà un cerveau à la morve au pied Qui a envie de manger ça ? J'ai mis trop de morve sur mon cerveau Mais vraiment c'est abastissant Les gens kiffent manger ça ? Ah peut-être pour Halloween Mais vraiment ça me dégoûte J'ai absolument pas envie de goûter Est-ce que j'ai droit à un joker ou pas ? Non ? Bah allez vous faire un c*** Bon bah tant pis hein Allez YAK ! C'est un slime goût acide Et le cerveau Ah y'a un chewing-gum au milieu Putain mais j'ai chopé une carrière un jour là Et tout simplement c'est bon Non franchement c'est un des meilleurs qu'on ait mangé Franchement le cerveau de sol tu me le donnes je le graille Mais là le gombo des deux Ah putain c'est un peu lourd quoi Bon allez assez de cerveau pour aujourd'hui Bon là on arrive Il en est vraiment hardcore Un cornichon géant Alors lui peut-être que vous l'avez déjà vu Il me fait très très peur Je comprends même pas pourquoi c'est un bonbon C'est vraiment un cornichon immense Pourquoi c'est dans la catégorie des bonbons ? Déjà il macère dans son jus là C'est vraiment dégueulasse Ah non mais c'est horrible Oh ! Oh la vache ! Oh putain l'odeur ! Non mais déjà regardez le jus Mais il finit un jour ce jus ou pas là ? Donc ça c'est le jus du cornichon Alors maintenant attention je vais sortir la bête Mais frère Est-ce que c'est normal d'avoir un cornichon de cette taille ? Ça pue sa mère Heureusement que vous avez pas l'odeur C'est ignoble Si ça a le goût de son odeur Je suis mort Bon les gars je vais taper un croc de viking là J'en taperai un et pas deux J'ai pas envie Je vais mourir Je sais que je vais vomir Ah putain ! J'ai peur ! Je me chie dessus ! Allez 1, 2, 3 Il m'a gîle dans la bouche L'enfoiré il m'a gîle dans la bouche Putain alors toi je vais te m'assécrire J'ai plein d'eau J'ai plein de jus de cornichon dégueulasse Ah ! Oh je vais mourir ! Ah non faut que j'y retourne C'est vraiment pas bon C'est vraiment dégueulasse ! Pourquoi c'est un bonbon putain de merde ? Mais putain mais pourquoi c'est dans la catégorie bonbon cette merde ? Mais j'ai crevé ! Oh c'est juste un cornichon dégueulasse ! Aaaaah aidez-moi ! Ah non ! Non ça je peux pas ! Ah je suis désolé pour le gaspillage mais vraiment lui je peux pas le manger Mais qui mange ça ? Qui mange un cornichon géant ? Aidez-moi je vais mourir ! Désolé ça je peux pas le finir Vraiment horrible ! Oh il m'a donné chaud le bâtard ! C'était affreux ! Allez on passe au dernier ! Une sucette au piment ! J'arrive même plus à parler tellement le cornichon il m'a retourné le bide Non mais c'est pareil en quoi c'est une sucette cette merde ? Non mais regardez la gueule de la sucette putain ! La sucette ressemble à ça hein ! Je crois que c'est même pas sucré quoi ! Alors apparemment c'est au Chili donc un des piments les plus forts du monde J'ai crevé putain il y a de la poudre et tout mais mon dieu ! Bon les gars on va finir là dessus parce que le gombo cornichon géant plus sucette au piment il va m'achever ! Allez on y va ? Yes on y va ouais de ouf ! J'en peux plus ! J'ai le bide les gars il va exploser ! J'ai pas envie ! Pourquoi je fais ça d'ailleurs ? Faites le vous ! Allez suce ! Suce ! Putain mais il y a plein de... Il y a de la poudre de piment là je pense qui... Non mais wesh ! Est-ce que c'est normal d'avoir autant de poudre ? Regardez toute la poudre qui reste dedans là ! On dirait du tabac roulé ! Non mais ça pue ! Non mais c'est pas sucré du tout je pense ! Vraiment ça sent l'épice ! Vraiment ça sent juste l'épice ! Allez 1, 2, 3 ! Alors c'est dégueulasse ! Ça a pas de goût de sucré hein ! C'est vraiment... J'ai l'impression de lécher une tranche de bacon ! Après il faut tromper là-dedans je pense ! Mais j'ai... Aïe ! Ouh ça commence à piquer ! Ah mais c'est à retardement l'enfoiré ! Oh le bâtard ! Mais pourquoi j'y retourne ? Putain je suis con ! Ah mais je vais mourir ! Ah je vais crever ! Ah mais arrête ! Ouh j'ai tapé un sauvet de croc là ! Ouh ça fait mal ! Mais quel est le but de prendre une sucette pour souffrir ? Oh ! Mais quel intérêt de prendre une sucette qui t'a un chagule ! Oh j'ai chaud ! Oh putain j'enchaîne le cornichon et ça là ! Oh c'est horrible ! Ah je vais crever ! Mon corps est à 800 degrés ! Tain je vais le retremper dedans là ! Histoire de bien m'achever et bien faire l'expérience jusqu'au bout là ! Bon les amis la vidéo touche à sa fin ! Dans tous les cas je vais mourir ! N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous voulez une partie de eux ! N'hésitez pas non plus à vous abonner si la vidéo vous a plu ! Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ! Au revoir !